... Il y a eu toute une succession d'usages de la forêt où l'homme a fortement modelé les paysages forestiers, où on a l'impression que c'est complètement naturel, sauvage. Ici, nous nous trouvons dans une vieille sapinière dans les Hauts-de-Pyrénées qui est caractérisée par la présence de très très gros arbres vivants. ainsi que de gros bois morts au sol et sur pied. Sophie Maillet, chargée d'études d'animation territoriale forêt à Nature en Occitanie, qui est une association de protection de la nature. On a un écosystème de référence qui est l'écosystème spontané qui est régi par ses propres règles écologiques. L'activité humaine, selon son intensité, peut vraiment perturber ce fonctionnement-là. Les vieilles forêts sont aujourd'hui les représentantes du fonctionnement originel des forêts. Donc on a besoin de voir comment vont répondre ces vieilles forêts, comment elles vont s'adapter et pouvoir, nous, les imiter. C'est pour ça que c'est important de garder ces laboratoires à ciel ouvert. Alors il ne s'agit pas d'extraire l'humain de ces forêts-là, c'est juste par contre de les extraire, je parle au niveau des vieilles forêts, de les extraire de la production, de l'exploitation, mais aussi du pâturage d'animaux domestiques pour qu'elles gardent cette intégrité de fonctionnement. Ces vieilles forêts ont subsisté jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles sont dans des conditions très difficiles d'accessibilité. Leurs attributs de maturité qui sont caractérisés par la présence de ces très gros arbres porteurs d'andro-micro-habitat sont en fait pour les forestiers de forêts de production des défauts du bois. Donc en fait, ces conditions difficiles d'accès plus ces défauts de qualité de bois font que ce sont des forêts qui économiquement ne sont pas forcément très intéressantes au point de vue de mobilisation des bois. Aujourd'hui, ces vieilles forêts n'ont pas de statut réglementaire dédié et leur protection ne peut se faire qu'au cas par cas. Donc on va au contact des propriétaires, privés comme publics, des gestionnaires pour essayer de les convaincre, de préserver ces forêts-là, de préserver leur intégrité. Nous, le but, c'est de laisser en libre évolution, c'est d'extraire ces forêts-là du monde marchand. Donc on travaille à ce niveau-là aussi en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie où on va chercher des vieilles forêts privées pour essayer de les acheter. Et quand les propriétaires ne souhaitent pas vendre, il est aussi possible de contracter avec eux un acte notarié qui est inscrit dans la loi biodiversité qui s'appelle une obligation réelle environnementale. Donc là, le propriétaire reste propriétaire, mais on fait un contrat entre Association de protection de la nature et le propriétaire. Et ça peut aller jusqu'à 99 ans. Donc ça peut être une protection longue, un contrat long. On fait aussi un portée à connaissance au niveau des étudiants en écologie, mais aussi au niveau des futurs socioprofessionnels, par exemple dans la filière bois, des entreprises de travaux forestiers ou autre. On essaye aussi d'apporter cette information-là dans les lycées agricoles et forestiers. Et on va également faire un portée à connaissance et une sensibilisation au niveau du grand public. On ne protège mieux que ce qu'on connaît. Donc c'est important aussi d'en connaître. Après, il y a certaines vieilles forêts où ce serait important par contre parfois de ne pas y aller quand ce sont des refuges d'espèces très sensibles, de leur laisser des espaces de respiration. Pour préserver ces vieilles forêts, la meilleure façon de faire, c'est de les laisser en libre évolution. Ne rien faire, c'est bien faire.